Assalamu alaykoum Dans le vidéo, je n'aime pas l'exercice 10 dans le chapitre intégral On a une fonction f définie sur 0 pi sur 4 fermées par f de x est égale à tangente carrée de x On désigne une parcelle courbe représentative de f dans un repère thonormé au logique tel que le module de i est égal à 2 cm Si on a un repère thonormé au logique, on a deux centimètres Premièrement, on doit dresser le tableau de variation de f On a f de x est égale à tangente carrée de x Premièrement, on doit dresser le tableau de variation de f Donc on a f' et on a un dérivé, on a un dérivé, on a un dérivé Donc on a f est dérivé On a un dérivé Donc on a un dérivé On a un dérivé Et on a un dérivé On a un dérivé On a un dérivé On a un dérivé Donc on a un dérivé Donc on a un dérivé Une fois que nous étions On a un dérivé Donc c'est une tangente x On a un dérivé Donc on a un dérivé 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 Donc on a un dérivé donc f de 0 est-ce que c'est tangente carré de 0 donc tangente de 0 est-ce que c'est 0 mais f de pi sur 4 est-ce que c'est tangente carré de pi sur 4 mais tangente pi sur 4 est-ce que c'est égal à 4 sin pi sur 4 à la cos pi sur 4 et on a raison de la racine de 2 sur 2 donc c'est un 1 au carré, c'est un z1 bien, il est arrivé à la question, petit b on a montré que f réalise une bijection de 0 pi sur 4 sur un intervalle j que l'on précisera bien, on a f continué strictement croissant strictement croissant sur l'intervalle 0 pi sur 4 alors f réalise une bijection de 0 pi sur 4 sur l'intervalle 0 et 1 il est arrivé à l'intervalle j et il est arrivé à l'intervalle j il est arrivé à la question de la base, petit c on a tracé les courbes c de f et c' de f moins 1 dans le même repère OIJ donc c et c'一樣, c'est un savings Donc, on a tous les étapes de la variété. Et c'est S Δ2C avec Δ qui est la droite de la X. On va voir les deux courbes. On va voir les deux courbes. On va voir les deux courbes. On va voir la courbe C et on va voir la courbe C' On va voir que on a un tableau de variation. Dans le point 0,0 dans l'origine du plan, on a une demi-tangente horizontale. Donc, on a une demi-tangente horizontale. Dans la fonction réciproque on a une demi-tangente verticale. Donc, les deux courbes sont 0 plus sur 4. Donc, une demi-tangente l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de f de x dit x J est l'intégrale J est l'intégrale entre 0 et 1 de f moins 1 de x dit x Peut-être que nous devons interpréter graphiquement I et J I est la mesure d'erre du domaine limité par c l'axe des abscisses et les droits d'équation je m'envoie l'équation x égale à 0 et x égale à pi sur 4 L'e c est l'intégrale de f de x c est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 c est l'équation x égale à 0 et pi sur 4 c est l'équation x égale à 0 et pi sur 4 c est l'équation x égale à pi sur 4 Nous avons donc la mesure du domaine limité par F-1, donc par C-3. où il y a l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1. Nous devons calculer i et déduire la valeur de j. Nous devons dire que l'i est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de f dx qui est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente carré dx. Est-ce que f existe la pi sur l'angle de X, il existe l'idée que la piante que la piante que nous déduerons mènerait. Donc nous devons comparer la piante que le primitif était 1 plus tangent carré dx. Cela remercie la piante que le primitif est elOLD et duc. x entre 0 et pi sur 4 on remplace x par pi sur 4 donc on a tangent pi sur 4 qui est 1 et on a 0 et on a 0 donc on a 1 moins pi sur 4 on a déduit j on a déduit la valeur de j j est là 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 0 d'équation x égale 0 x égale 1 x égale 0 x égale 0 x égale 0 x égale 1 donc j est là j est là ça va mettre en 5 donc je vais pouvoir donc je vais pouvoir j égale 1 j est là donc je vais pouvoir j est là j est là j est là j est là j je vais pouvoir j est là j est là pour l'ojar, et c, c, et c. donc maintenant on se trouve dans l'o a b c, l'o a b c est une rectangle. l'air a-d'o a b c. elle est avec l'a b c en haie cette pièce. l'a est une pièce de rictongle. de c'est bien sûr qu'elle est la partie Car nous donc il y a l'air de Oabc moins I L'air de Oabc est l'air d'un rectangle de la pi sur 4 est tout le temps de la pi sur 4 donc la pi sur 4 est tout le temps de la pi sur 4 donc 1 fois pi sur 4 donc la pi sur 4 est un fois pi sur 4 donc 1 fois pi sur 4 est plus 1, plus pi sur 4 donc j'ai un pari donc j'ai pi sur 2 moins 1 où il y a 1 moins pi sur 4 c'est ce qu'on va faire donc on va faire une question troisième on va calculer l'intégrale entre 0 pi sur 4 de f au carré de x plus l'intégrale entre 0 pi sur 4 de f de x de x donc l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de f au carré de x plus l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de f de x de x ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 f de x est tangent carré donc on va faire une carré tangent de 4x et on va faire une tangente tangent de 2x de x qu'on va faire ce qu'on va faire de deux intégrales c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire c'est une tangente carré qui a fait un facteur d'accord c'est ce qu'on va faire de tangente carré x ou c'est ce qu'on va faire de 1 d x Donc, on a l'écoute. Cette fois-ci, c'est la tangente X qui est f². Donc, la f est la tangente et c'est la f prime. Donc, la primitive, c'est la f prime pour f². C'est un tiers f³. Donc, c'est un tiers. La f est la tangente X au cube entre 0 et pi sur 4. Donc, on a un ordre de pi sur 4. Donc, la tangente pi sur 4 est 1. 1 au cube, 1. 1 fois 1 tiers, 1 tiers. Ou tangente 0, 0, 0. Donc, on a un tiers. Alors, on a calculé à l'heure, en cm au cube, le volume V du solide de révolution engendré par la rotation de P autour de l'axe des abscisses. Ou P est la partie du plan limité par C, l'axe des abscisses et les droits d'équation X égale à 0 et X égale à pi sur 4. Donc, on a une formule. Donc, le volume que j'ai acheté est pi fois l'intégrale entre A et B de f² de X fois unité de volume. Et puis, on a une formule que j'ai acheté. Donc, on a une formule que j'ai acheté. Donc, V est égale à pi fois l'intégrale entre A et B de droite d'équation X égale à 0 et X égale à pi sur 4. Donc, on a une formule de f² de X fois unité de volume. Donc, on a une norme de I égale à 2 cm. Donc, on a une unité de volume qui est de 2 au cube centimètre au cube. On a une variable 2 au cube centimètre au cube. Donc, on a unètre plusた SNI au cube centimètre au cube. Et puis, on a une forme d'unité entre 1 cm. Puis, on a unètre plus en C à l'air. Donc, on a une fois 2 au carré fois 4, on a unètre plus à 2 au cube. On a une fois 2 au cube. Donc, on a une zone d'ouïr. On a déjà calculé à l'heure. Donc, une zone d'intégrale entre 0 et F² de f au carré. On a déjà acheté l'integrale. Donc, je vais vous présenter l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de f au carré de x, dix. C'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de f au carré de x, dix. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x, dix. C'est l'intégrale entre i. Donc, l'intégrale entre i et pi sur 4. Donc, un moins pi sur 4. Donc, t'attends un tiers moins un, t'attends moins deux tiers, ou plus pi sur 4. Donc, l'intégrale entre i et pi, fois l'intégrale entre i et pi, donc moins deux tiers plus pi sur 4, fois huit centimètres au pi. qui est égale, donc, huit fois pi, t'attends à huit pi, là, n'est-ce t'attends plus sur 4, moins deux tiers centimètres au pi. C'est l'intégrale entre i et 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 pi. Sous-titrage FR ?